Le 7 novembre prochain, les skippers de la Transat Jacques Vabre s'élanceront du Havre vers la Martinique et ce sera en direct sur France 3. D'ailleurs, 4 catégories de bateaux sont alignées pour un total de 80 duos de marins. Ce sera du jamais vu. La classe la plus fournie, c'est celle des classes 40 avec 45 monocoques. Plusieurs s'entraînent à Cherbourg grâce au Yacht Club et avec un professeur qui connaît son affaire puisqu'il s'agit du skipper Louis-Duc qui lui aussi fera la course mais dans une autre catégorie. Reportage de Marie Saint-Jour et Malène-Nicolas. C'est presque la course avant l'heure. Une flotte de classe 40 normands et bretons s'entraînent avec en ligne de mire la Transat Jacques Vabre. On se connaît un peu tous, on a déjà tous concurré les uns contre les autres. Il y en a avec qui on s'entraîne assez souvent en plus. Donc ouais, c'est toujours ça. Le but là de nous, par exemple, on teste une nouvelle voile. Donc c'est de voir comment elle fonctionne par rapport aux voiles des autres. Et donc on s'est imposé un cap, tous, et on va le suivre et voir qui va le plus vite sur ce cap-là. Et pour encadrer cet entraînement, Louis-Duc. La trinquette, il faut vraiment la faire vriller. Originaire de Barneville-Carteret, ce skipper chevronné a passé une bonne partie de sa carrière à bord de classe 40. Une expérience qu'il a à cœur de transmettre. Ça me plaisait bien moi de partager un peu ce que j'ai vécu en classe 40 pendant 10 ans. On a fait plein de bêtises, donc on a plein d'infos sur comment ne pas les faire. Et donc, moi, ça me plaît bien d'avoir un côté de passation à certains coureurs, s'ils en ont envie. Il n'y a aucune obligation d'accepter mes conseils. Ils sont si bateaux à avoir accepté ces deux jours d'entraînement. A leur bord, des normands, des bretons et un skipper croate, Ivica Kostelic. Il était la star du slalom dans les années 2000. Mais depuis 5 ans, il a troqué ses skis contre un classe 40, pour aujourd'hui participer pour la première fois à la Transat Jacques Vabre. C'est un véritable challenge pour moi. Sûrement l'un des derniers grands défis au monde. Comme je dis toujours, l'idée, c'est d'arriver à être à l'aise quand la situation devient inconfortable. C'est mon but, vous savez, être capable d'aller de l'avant, même quand ça tourne mal. Une course mythique dont le départ se fera du Havre le 7 novembre prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada